Alors bonjour à tous, je vous retrouve chers amis en ce vendredi 18 octobre 2024, 8h19 heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui n'ont pas fait le maintenant. Merci à ceux qui m'envoient des liens et des messages toujours pertinents, intelligents et très appréciés. Merci à ceux qui vont partager, commenter et écraser le petit pouce en l'air. C'est officiel, je m'en vais en Floride pour quelques jours, du 4 au 6 à peu près novembre, parce que je vais être sur le terrain pour cette journée historique. Une journée historique pour l'Occident. Et c'est important de comprendre ce qui va se passer, cette victoire historique, décisive de Donald Trump. Il n'y a aucun doute. Que vous l'aimiez ou pas, ce n'est pas vraiment important. Donald Trump, on vous dit qu'il représente un danger. C'est un danger, un danger. C'est tellement, c'est de nous prendre tellement vers des imbéciles. Les États-Unis, le pays le plus puissant au monde avec une structure politique qui fait que le président a à peu près, presque pas de pouvoir. Alors, il n'y a aucun scénario dans lequel Donald Trump peut représenter une menace. La seule menace qu'il représente, c'est la menace d'éveiller les gens, et c'est ce qu'il fait depuis que c'est lancé en politique, face à son culte et à son élite qui le gouverne, son élite qui lui donne des leçons de moralité, puis son élite qui le renseigne et l'informe, les médias. Ça, ça a été le plus grand crime de Donald Trump. Pour le reste, surtout aux États-Unis, avec la structure politique, il ne faut pas que tu oublies, c'est tellement, tu as d'abord la présidence qui est très limitée, ensuite, tu as la Cour suprême, tu as la Chambre des représentants, tu as le Sénat, qui sont la plupart du temps toujours divisés. Ça, c'est les vraies branches du pouvoir. Sans compter que tu as tous les généraux, tu as tous les services de renseignement, tout ce qu'on appelle l'État profond qui contrôle tout. Donald Trump ne représente aucune menace pour qui que ce soit. D'ailleurs, on a eu une présidence de Donald Trump pendant quatre ans, à part ces petits tweets méchants qui faisaient dresser le poil sur le dos des wokistes, parce que le plus grand danger pour l'Occident, c'est ton culte, et maintenant, ce qui est devenu aussi le complexe wokiste, qui est complètement démoniaque, c'est l'expression de Satan dans sa forme la plus réelle. La plus réelle. Et on va plonger là-dedans. Mais de dire que Donald Trump représente une menace, c'est tellement du n'importe quoi. On a eu une présidence de Donald Trump, tout allait bien, l'inflation était à 1,4, l'essence n'était pas chère, puis c'était, pour les pays occidentaux, c'était formidable, on avait les impacts de ça aussi. Tu n'avais pas de guerre, pas de conflit, les communautés musulmanes du Moyen-Orient, les pays, commençaient à s'entendre, ce qu'on appelait les fameuses ententes d'Abraham, s'entendaient avec Israël, on faisait la paix, il n'y avait pas de guerre, pas de conflit, on se rappelle de ce que c'est. Kim Jong-un était calme, il était même allé rencontrer Kim Jong-un. Donc, c'est la méthode. Comme on le fait en Europe, quand un pays veut se prendre en main, comme l'Italie, avec Giorgia Meloni, on sort les bonhommes setteurs, du côté des pseudo-social-démocrates, les gauchistoïdes, comme je les appelle, qui, dans le fond, se sont exposés maintenant, se sont sortis du placard, et c'est ton culte et ton complexe wokiste qu'ils dirigent. Ils s'exposent maintenant et ils n'ont plus de gêne, le fond, sans vergogne, comme dirait l'autre. Donc, un pays qui voudrait se prendre en main, sécuriser ses frontières, représenter sa population, les valeurs de sa population, les préoccupations de sa population, on va le démoniser, on va le traiter de nazi, de fasciste, et surtout, de populiste. Parce que ce que l'élite déteste le plus, c'est que le peuple exprime ses préoccupations. On déteste ça. On veut que le peuple répète et exprime la volonté du culte qui te gouverne, de garder le pouvoir et d'en avoir toujours plus. Ceci étant dit, donc je serai en Floride, et je vous ferai des petites capsules de là-bas. J'ai choisi la Floride parce que là-bas, c'est 100% Trump. Et il fait beau, en espérant qu'il fasse chaud. Ceci étant dit, on va aller visiter le culte qui nous gouverne en Occident. Il ne faut pas que tu oublies que l'Occident est complètement en mode destruction de l'intérieur de gens que tu penses qu'ils sont de ton côté, ton culte qui te gouverne, et ton complexe médiatique. Mais ces gens-là sont contrôlés par le complexe wokiste, qui est la représentation de Satan sur Terre. On va aller écouter d'abord Kamala Harris nous rappeler que c'est important d'être woke, et plus woke, même woker, wokist, worker, appelle-le tout comme tu veux, mais c'est important. Donc, cette femme qui est en complète trans, qui aspire à devenir pristine, dans un délire, bien, voici ce qu'elle a à dire sur la fameuse question. Je veux que, c'est complètement cinglé, ce qu'elle dit, c'est complètement délirant, mais je veux que tu regardes la femme qui est juste à sa gauche ici. OK? L'expression qu'elle fait, qu'elle a, en regardant Kamala Harris qui est en train de délirer, probablement après avoir trop bu, ça en dit beaucoup. Elle la regarde en faisant dire « Are you effing serious? » Es-tu sérieuse, toi-là? Tu es en train de t'exposer comme ça, puis tu voudrais être président des États-Unis? Tu es en train de t'exposer dans un délire? Penses-tu vraiment que la population en général, que tu sois gauchiste, socialiste, environnementaliste, moi, je parle à beaucoup de monde, je suis serveur, tu le sais, puis même ceux qui détestent Trump et qui sont gauchistes, socialistes, qui aiment ça se faire prendre par la main de la naissance jusqu'au cimetière par un gros gouvernement qui prétend être là pour lui, tout ce monde-là, tu les connais, c'est la majorité des Occidentaux qui ont été conditionnés à ça? Même eux, ils se disent « C'est complètement de la folie, le wokisme, de prétendre. Tout ce que le wokisme représente et prétend, c'est complètement du délire intellectuel, mais du délire fantasmagorique. » Et tu as cette femme-là qui regarde « Wow, on va réécouter ça parce que je veux que les paroles, tu les entends, tu les connais, je les fais jouer souvent, mais je veux que tu vois l'expression de la femme à côté d'elle en faisant dire « Wow, elle vient de se mettre vraiment les deux pieds dans le ciment. » « You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. » Puis elle n'a aucune conviction là-dedans. Ça, c'est la plus « fake » de toutes les « fake » que tu peux retrouver en politique puis chez les carriéristes politiques. Elle n'a aucune conviction là-dedans, mais elle, elle pense que ça va être bon pour elle d'aller chercher un millionième de un millionième de 1% des voteurs. Vraiment, il faut être complètement gaga. « You know, we have to stay woke. Like, everybody needs to be woke. » Regarde l'expression. if you're the wokest or woker, but just stay more woke than less woke. » « Yeah. » « Wow. » Pendant ce temps-là, Donald Trump, lui, a assisté sur Fox News avec une journaliste extraordinaire, belle femme, une belle afro-américaine, Faulkner, à une espèce de town hall avec juste des femmes. OK? Parce qu'on sait l'électorat féminin représente un grand, grand pourcentage des électeurs aux États-Unis. Et une de leurs préoccupations, c'est justement le complexe wokiste et le fait qu'on essaye de prétendre que des hommes qui, dans leur tête, pensent être des femmes, bien, on leur permette d'aller compétitionner avec les jeunes filles, rentrer dans leur vestiaire, rentrer dans leur univers, puis ça inquiète les mères, ça-là, puis les femmes en général. Et Donald Trump, on lui a posé la question dans ce town hall, dans cet événement-là, qu'est-ce qu'il va faire avec ça? Il dit, c'est bien simple, on va juste le banner et l'interdire. C'est extraordinaire. On va l'écouter Donald Trump. OK? Donc, elle dit, donc c'est Harris Faulkner, elle demande à la foule qui est là, présente comme publique pour le town hall avec Donald Trump, il y a combien d'entre vous ici, puis toutes les femmes, qui sont inquiètes par le fait qu'on permette à des hommes biologiques de compétitionner puis de rentrer dans les vestiaires puis dans l'univers des femmes. Toutes les femmes ont levé la main. Il dit, by the way, attendez, c'est complètement fou. C'est pour ça qu'on aime Donald Trump. C'est qu'il, il ne met pas de gants blancs. Puis il nous, il parle notre langage, puis surtout, il représente nos préoccupations. Parce que tu le sais, tu ne peux pas faire des grandes révolutions mais des grands changements. Tu vas toujours avoir les banques, tu vas toujours avoir le système financier, tu vas toujours avoir les élus, la corruption, les taxes, les impôts. Tu vas toujours avoir une structure qui va te contraindre à toutes sortes de choses. On est conscient de ça. Mais est-ce qu'on peut avoir au moins des élus qui, même s'ils sont corrompus, parce qu'ils sont tous corrompus, ça inclut Donald Trump, tout le monde s'en met dans les poches d'une façon ou d'une autre ou vont faire du népotisme, mais est-ce qu'il y a moyen, comme Poutine, comme tout le monde, mais au moins, ces gens-là représentent des préoccupations de leur population, puis tu peux vivre dans un environnement normal. Donc, on va à la question de la femme. Qu'est-ce que vous entendez faire concernant le problème des athlètes transgenres dans le sport féminin? J'ai neuf petits-enfants. Six de ces neufs sont des jeunes filles, des filles. Elles pratiquent tout le sport et on est très inquiets pour leur sécurité. Pas seulement sur le terrain ou dans un ring de boxe comme aux Olympiques de Paris, mais dans leur vestiaire aussi. C'est tellement une question facile, puis c'est ça qu'on aime dans notre front. Pas de contournage, pas d'emballage, pas de politiquement correct, pas d'essayer de plaire à tout le monde. Il dit, c'est tellement une question facile. Et tu le sais, tout le monde dans la salle sait, tu connais ma réponse. On ne va pas laisser ça se produire. On l'arrête, that's it, c'est fini. Absolument, on arrête cette folie-là. C'est un homme qui va compétitionner contre des femmes. Physiquement, c'est complètement injuste. même si c'était un peu moins, peut-être qu'ils faisaient toutes sortes de tests et des drogues et tout autre. Regardez ce qui s'est passé dans le sport. Regardez les records qui sont cassés. Comment vous faites pour arrêter ça, monsieur le président? Tu vas aux Olympiques, tu vas dans les associations sportives? Le président le bannit, tout simplement. Tu ne laisses pas ça se produire. Pas grand-chose. Ce n'est pas une grosse affaire à faire. C'est ça qu'on aime de Donald Trump. Comprends-tu? Ce n'est pas le patinage artistique des politiciens qui nous font des pirouettes et des stépettes et des doubles-vrilles pour nous ensorceler. C'est ça, Donald Trump, c'est ça. C'est ça que j'aime de lui, même si on sait que tout le monde a ses limites, mais c'est un peu comme... Et comment le complexe ment et ment, et comment on a essayé toujours de démontrer que Donald Trump est un mental, mais c'est un gars qui exagère, mais dans ses exagérations, il y a toujours un fond de vérité. Je te donne un autre exemple. Pendant le débat avec Harris, mais dans le fond, c'est un débat qu'il faisait contre les deux journalistes d'ABC, il a dit que les crimes violents étaient en hausse et eux autres, ils l'ont fact-checké tout de suite en disant, ben non, le FBI, il y a des statistiques qui prouvent le contraire, vous êtes en train de mentir. Ben, sais-tu quoi, il y a deux jours, le FBI qui mentait pour couvrir la performance de l'administration Biden-Harris en effaçant puis en n'incluant pas toutes sortes de crimes, vient de faire une correction des semaines après le débat et finalement, tu te rends compte que, oui, les crimes violents sont en hausse. Il y a deux jours, tu vois, toutes les nouvelles sont là. Le FBI met à jour discrètement les données sur la criminalité pour montrer une forte augmentation de la violence. Are you effing kidding me? Le FBI a discrètement révisé les données sur la criminalité de 2022 pour montrer des cas de violence très, très élevés, des statistiques très élevées. Et pendant ce temps-là, tu avais Harris qui affirmait que les crimes violents étaient en baisse. Trump affirme qu'ils sont en hausse. Ce n'est pas Trump qui affirme qu'ils sont en hausse, c'est le FBI. Le Times of India, il savait que Trump avait raison, le FBI, mais à jour discrètement les données sur la criminalité. Wow! Trump a toujours raison. Quand il a parlé de Springfield et du fait que de ce côté-là, on avait eu on était allé installer 20 000 immigrants haïtiens et personne n'en avait parlé il y a 2-3 ans de ça, ça a complètement fait effondrer le système de cette petite ville-là. Et c'est Trump qui a mis les lumières là-dessus. Lors du débat présidentiel du 10 septembre, le modérateur d'ABC, David Muir, parce que dans le fond, c'est contre lui qui ne débattait, pas contre Kamala Harris, a vérifié les faits concernant Trump en soulignant que le FBI affirme que la criminalité violente est en baisse dans le pays. Ah! quand Donald Trump, les partisans de MAGA ont déclaré mercredi que le FBI avait discrètement ajusté ses chiffres de 2022 au cours des dernières semaines après le débat et les nouveaux chiffres montrant que Donald Trump finalement avait raison. Wow! Les nouveaux chiffres montrent que le nombre brut d'incidents criminels violents, y compris les meurts, les agressions et les viols, sont passés de 1 197 930 en 2021 à 1 256 671 en 2022, soit d'augmentation de 4,9 %. Wow! Hein? On se rappelle de ça. On avait dit qu'il y avait eu une baisse de 2,1 % de crimes violents en 2022. Maintenant, on a révisé et là, c'est à la hausse à 4,6, à 4,5. Wow! Il faut le faire pareil. Hein? Sous-titrage de défilés d'un des données d'un des données de la FBI Donc, lui, ce qui est temps, il va nous expliquer, c'est que oui, ça a augmenté. Donc, c'est complètement, complètement cinglé les médias. Il ne faut pas que tu oublies que ton gouvernement te ment sur tout. Là, on dit que ça va bien économiquement, alors que toutes les économies, le Québec, en France, aux États-Unis, tu as des fermetures records, jour après jour, d'entreprises, de restaurants, des mises à pied. Les seuls jobs qui sont créés, c'est ceux créés par le gouvernement, dans des infrastructures ou dans des embauches de plus de fonctionnaires, parce que c'est toi qui payes la facture, puis ça vient altérer les vrais chiffres de chômage. Et on te ment, et on te ment. Le gouvernement, il ne faut pas que tu oublies que ton gouvernement, tu as vu ce qu'ils t'ont fait pendant la... Ne cesse. Si tu ne t'es pas réveillé pendant ce temps-là, tu ne te réveilleras jamais. Mais ton gouvernement ne fait que mentir et mentir, et les médias... D'ailleurs, questionne-toi comment ça se fait que toi, tu ne peux pas accéder à une pressroom, à une salle de presse pour interroger tes politiciens, que c'est juste du monde qui sont désignés par le système pour questionner les politiciens. Ben, je pense que tu viens d'avoir ta réponse, OK? Trump a toujours, toujours raison. C'est pour ça qu'on l'aime. Que tu l'aimes ou pas, c'est lui qui va sauver le monde occidental. Pas par de la magie politique, par l'éveil des populations, ce qui va faire que, année après année, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui s'éveillent, puis on va revenir à une normalité dans nos politiciens, qui sont tous des crackpots du complexe woke maintenant, parce qu'ils pensent que c'est ça qui est important, puis que c'est une grande masse, puis une grande représentation de la population, puis des voteurs, ce qui est complètement faux, parce que ces gens-là ne nous représentent pas. Mais va venir un moment où on va être tellement nombreux que tes politiciens n'auront pas le choix de s'identifier à toi. Au lieu d'être toi, être obligé de t'identifier à eux, parce qu'ils ont tous le même discours. Si tu prends le Québec, le PQ, le PLQ, Québec solidaire et la CAQ, ils ont tous la même base de programmes, celle du Forum économique mondial, celle des Nations unies, l'agenda 2030, 2040, 2050, on veut t'enlever tout ce que t'as, et en plus, on veut t'imposer le complexe woke-ist. Ils sont tous pareils. Donc, le jour où nous, on va être de plus en plus nombreux à s'éveiller, le jour où tu vas arrêter de regarder, puis d'écouter Paul Arcand, puis Mario Dumont, puis que les codes d'écoute vont tomber, le jour où tu vas exprimer le fait que tu peux être socialiste, tu peux vouloir un grand État, Providence, puis prendre un enfant de la naissance jusqu'à la mort, puis t'en occuper, puis le dorleter comme un petit bébé qui est incapable de mettre un pied devant l'autre. C'est correct, mais en même temps, tu vas vouloir avoir des frontières sécurisées. Tu ne voudras plus de ce complexe woke-ist, tu ne voudras plus de cette démence. Bien, tes politiciens n'auront pas le choix de s'identifier à toi. Je vous en reviens. Sous-titrage Société Radio-Canada